François Hollande qui est toujours au sommet de l'OTAN à Newport, au Pays de Galles. Sur place, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est au cœur des débats. Mais pour le président, impossible d'échapper à l'actualité politique. Camille Langlade, bonjour. Vous êtes notre envoyée spéciale sur place. François Hollande qui a tenté même d'échapper à la presse. Oui, signe que la situation est grave. Son conseiller en communication, Gaspard Gantzer, est dépêché en urgence ici au Pays de Galles pour sans doute répondre aux questions des journalistes. Et à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas si la traditionnelle conférence de presse de clôture d'un tel sommet aura bien lieu tout à l'heure, alors que les homologues de François Hollande, David Cameron ou Angela Merkel ont pris la parole à plusieurs reprises devant la presse déjà hier. C'est vrai que François Hollande et son staff ont été vraiment sous pression. Hier toute la journée, ils ont tenté d'esquiver la presse. Il y a bien eu une déclaration organisée, mais dans la plus grande discrétion par l'Elysée. Deux journalistes présents seulement, choisis là aussi par la présidence. Et deux questions, une sur l'OTAN, une sur le Mistral. Impossible de poser une question sur la démission de Thomas Thévenoud, le livre de Valérie Trier-Veller ou encore les très mauvais sondages. On nous explique que le président est concentré, concentré sur ses dossiers, qu'il est là où il doit être. Mais c'est évidemment la confusion et l'impression d'un président bunkerisé, abattu, qui participe à ce sommet de l'OTAN. Alors peut-être François Hollande va pouvoir se reprendre un peu de hauteur tout à l'heure avec une bilatérale, une réunion en tête à tête avec Barack Obama pour parler notamment de l'Irak. Mais quand on demande à un conseiller diplomatique proche de François Hollande, comment va le président ? Il nous répond invariablement, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Vous comprendrez bien pourquoi. Et on suivra évidemment ce sommet tout au long de la journée avec vous, Camille Anglade et Olivier Gangloff. Merci à vous.